Salut les gens, c'est UMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le top 10 des jeux Nintendo Switch à acheter. Vous avez été beaucoup à me demander une update de mon top 10, puisqu'il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis depuis le précédent épisode. En 4 ou 5 mois, il y a eu pas mal de nouveaux titres qui ont, eh bien, chamboulé le classement de mes jeux Switch. J'ai là mes 10 jeux Switch, et si vous comptez bien, il y en a effectivement 12, parce qu'il y a eu des petits ex-echo. J'ai une cinquantaine de jeux en version boîte, ce top 10 se concentre sur les jeux en version boîte, et il y aura également à top 10 des jeux 1D, donc des jeux en version des maths sur la Nintendo Switch. Et on commence tout de suite par le top 10. Alors en 10ème position, il y a deux jeux, parce que je n'ai pas réussi à un petit peu départager les deux jeux en termes d'investissement que j'ai envie d'y mettre. Il y a, eh bien, d'un côté, le Minecraft Nintendo Switch Edition en version boîte, qui est un jeu bien évidemment de construction, on va pas rentrer dans les détails de chaque jeu, mais pour moi c'est un jeu de construction, certains le voient comme un jeu d'aventure cubique. Il y a un nouvel interface sur ce Minecraft Nintendo Switch Edition en version boîte, c'est l'interface, en fait, PC qui a été remis sur Minecraft Switch, avec le mash-up Mario que vous voyez là, qui inclut, eh bien, un pack de textures Mario. Vous avez également la mise à jour sous-marine, maintenant, qui est arrivée avec des temples, avec un trident, avec des épaves, avec pas mal de choses. Je vous en ferai une vidéo dans pas longtemps, d'ailleurs, vous avez une playlist Minecraft sur la chaîne qui vous présente pas mal de choses, dont ce nouveau jeu, en tout cas, cette nouvelle version de Minecraft sur Switch, qui est toujours aussi bonne, même si j'ai un petit peu de mal avec l'ergonomie du menu, mais ça, c'est complètement subjectif. Ensuite, il y a, eh bien, le Sonic Mania Plus, également, en dixième position. Pourquoi en dixième position ? Vous allez me dire, parce que c'est compliqué, hein, de donner un classement à des jeux, mais il est dans le top 10, c'est le plus important, peu importe la place des jeunes au top 10, sauf pour le top 3. Sonic Mania Plus, c'est le grand retour de Sonic Mania, qui était déjà sorti il y a un an sur les autres supports, mais en version Plus, avec, eh bien, une nouvelle mise à jour. Cette mise à jour apportant un mode de jeu à 4 joueurs, plus un mode BIS avec 2 nouveaux personnages. Je vous invite à aller voir le test que je vous ai sorti dessus. Mais en tout cas, pour les néophytes de Sonic, c'est une très, très bonne porte d'entrée dans l'univers. Et également, bien évidemment, pour tous les grands fans de l'époque, eh bien, à de gros, gros, gros bons souvenirs. Ensuite, et on va un petit peu accélérer pour pas que la vidéo dure 15 ans, en neuvième position, vous avez Wolfenstein 2, New Colosseus, qui est sur Nintendo Switch en version boîte également. Vous voyez qu'il y a un petit bandeau blanc sur la boîte, ce qui signifie qu'en fait, le jeu va nécessiter un gros téléchargement. Je crois que c'est entre 6 et 7 gigas de téléchargement qu'il nécessite sur une carte micro SD. Donc, c'est beaucoup de place. Mais le jeu est vraiment très, très bon. C'est un portage fait par Bethesda d'un jeu. Donc, c'est un FPS un petit peu violent dans un univers un petit peu néo-nazi. Uchronique complètement. Vous allez devoir défourailler sec avec 50 millions d'armes sur plein de gens. Il y a du sang, il y a de la violence. Mais c'est un excellent jeu si tant est que vous ayez l'âge pour le faire. Et bien évidemment, le jeu est très, très bien rendu sur Switch. Le portage est vraiment bon avec un petit voile peut-être dessus. Encore une fois, tous les jeux que je vous présente là, vous pouvez retrouver les gameplays sur la chaîne. Donc, je vous invite à aller le faire. Donc, en 9e position, Wolfenstein 2. En 8e position, on retrouve Skyrim qui reste dans ce top 10 parce que pour moi, Skyrim, il est certes sorti en 2011 et j'y ai déjà certes passé peut-être 5 ou 600 heures. Ça reste pour moi, sur Nintendo Switch en version nomade, un très, très bon choix si vous cherchez un jeu en monde ouvert dans lequel vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez et développer votre personnage en mode RPG comme vous le voulez. Que ce soit un archer, un mage, un chevalier, que vous préférez les attaques à distance, que vous préférez les attaques magiques du coup, ou les attaques à faible portée, vous allez pouvoir véritablement construire votre propre personnage sur une aventure qui va durer plus d'une centaine d'heures. Vous en avez facilement pour entre 100 et 200 heures sur ce Skyrim si vous aimez un petit peu vagabonder dans les environnements qui sont franchement très, très chouettes, surtout qu'en plus, vous avez un petit pack supplémentaire. Si vous avez des amiibos Zelda, vous pouvez scanner les amiibos Zelda qui vous donneront accès au bouclier de légende de Link dans Skyrim, mais également toute la tenue de Link dans Skyrim. Cette petite Nintendo Switch Edition est justement agréable pour ça si jamais vous voulez un petit peu avoir ce petit mash-up entre les deux. Vous avez en septième position, et bien évidemment, et bien là, on a Dragon Ball Xenoverse 2 Nintendo Switch Edition. Il est sorti aussi sur pas mal d'autres supports, vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup d'exclusivités dans ce que je vous présente. Attendez un petit peu la suite parce que les exclusivités, elles sont bien évidemment plus haut dans le top. Vous pouvez compter sur moi. Donc Dragon Ball Xenoverse 2, un très, très bon jeu de combat. Un très, très bon jeu où vous pouvez jouer avec des potes, vous pouvez également jouer en ligne contre d'autres joueurs. La durée de vie est assez colossale, vous avez un grand mode histoire, et à côté de ça, vous avez justement plein de missions secondaires qui sont très agréables. Vous allez pouvoir, encore une fois, pouvoir personnaliser votre personnage, de la race que vous souhaitez, avec les pouvoirs que vous souhaitez, lui mettre les attaques que vous souhaitez. Si vous voulez mettre un Kamehameha ou Makimko Sapo sur quelqu'un comme Krilin ou sur un humain, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Et ça, c'est plutôt cool de pouvoir personnaliser son personnage de A à Z comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment un très, très bon choix, encore une fois. Et si vous souhaitez commander ces jeux-là, tout est dans la description, bien évidemment. Ensuite, en sixième position, si je ne dis pas de bêtises, nous avons deux jeux. Deux jeux qui sont à destination, au final, plus multijoueurs que solo. C'est Splatoon 2, qui est juste là, mais également Mario Tennis. Je les ai mis à la même place, parce que pour moi, l'investissement dans les deux va être assez similaire. Cependant que, effectivement, Splatoon 2 va peut-être vous prendre plus de temps. Le Mario Tennis Icees, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le grand retour de Mario Tennis. Vous en avez fait le test aussi sur la chaîne. Le grand retour de Mario Tennis, avec également un mode solo. Le mode solo permet d'avoir des défis assez originaux qui se fait et qui se termine assez vite. L'histoire est assez sympa, mais le principal de ce Mario Tennis, c'est bien sûr le mode online, avec des tournois contre d'autres joueurs, ou même contre des potes en local. Et ça, c'est quand même vachement agréable de pouvoir le se dire, que ce Mario Tennis peut aussi être joué en local. Le petit problème, c'est que oui, effectivement, ce sont des matchs de tennis qui vont être assez redondants. Donc, à terme, vous n'allez pas y jouer peut-être des centaines et des centaines d'heures, sauf si vous êtes un grand fan de Mario Tennis et des jeux de tennis. C'est pour ça qu'il est à cette place-là, peut-être pas au-dessus, même si c'est un très bon jeu, et à la même place que Splatoon, aussi paradoxalement que ça puisse paraître. Parce que, oui, Splatoon est un excellent jeu. Splatoon va prendre beaucoup de temps, notamment au travers de son univers solo, où vous avez toute une campagne solo qui est très agréable. Vous avez également l'octo-expansion qui est sorti il n'y a pas longtemps à 20 euros de plus que le prix du jeu et qui vous permet d'avoir des niveaux en plus, 80 niveaux solo en plus pour accroître la durée de vie du mode solo qui vaut vraiment le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Après, j'aurais préféré, comme je vous en parlais dans une certaine vidéo, que ça soit un pack complet. Le jeu plus l'octo-expansion, un pack complet peut-être un peu moins cher parce que là, tu dois acheter le jeu plus l'octo-expansion si tu veux pouvoir y jouer. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais surtout, ce Splatoon 2, c'est du online aussi. Je ne le mets pas forcément à la même hauteur que le online de Mario Tennis qui va être un petit peu plus redondant. Le online de Splatoon 2 est extrêmement varié. Vous avez différents types de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Splatoon 2, vous avez des pistolets à encre, en fait, si vous voulez, ou des fusils à encre et des choses comme ça. Et donc, vous avez plusieurs modes de jeu. Soit ancrer maximum de terrain par rapport à l'équipe d'en face, soit capturer des zones, soit amener un stand mobile avec votre peinture dans le camp de l'adversaire pour gagner. Bref, il y a pas mal de choses. Il y a également pas mal d'événements qui s'appellent des Splatfests de façon assez régulière sur Splatoon 2 qui permettent de se mesurer à encore plus de gens avec deux équipes données. Là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a Inkling contre Oakladding. Ce sont deux races de Splatoon 2 qui permettent justement un petit peu de varier les plaisirs. Donc, vraiment un multijoueur assez complet, très compétitif qui permet d'acheter pas mal d'armes aussi à l'intérieur avec l'argent in-game. Vous n'avez pas du tout d'achat intégré ou ce genre de choses. Donc, vraiment très agréable. Et encore une fois, je ne savais pas trop comment le mettre. Est-ce que je mettais celui-là avec la cinquième position en même temps que Mario Kart ou en même temps que Mario Tennis et j'ai décidé de le mettre en même temps que Mario Tennis à la sixième place. Et donc, logiquement, puisque je viens de vous le dire, le Mario Kart 8 Deluxe passe à la cinquième position de ce classement. Pourquoi il passe à la cinquième place de ce classement même si je passe peut-être un peu plus de temps sur Splatoon 2 ces derniers temps ? Tout simplement parce que j'ai eu la surprise de voir et je vous en ai fait une vidéo rumeur il n'y a pas longtemps comme quoi il y aurait des DLC potentiels sur Mario Kart 8 Deluxe qui est la version Deluxe. Alors ça, c'est assez étonnant. Oui, c'est la version Deluxe, c'est-à-dire le portage de la version Wii U mais avec l'intégralité des DLC dedans, toutes les courses, tous les personnages, une durée de vie qui est assez importante également même si le mode solo va vous occuper un bout de temps c'est surtout le mode en ligne et le mode en local avec des potes qui va vous intéresser. Et ce qui est très intéressant avec ce Mario Kart 8 Deluxe c'est qu'il y a eu un nouveau DLC. Un DLC c'est quoi ? C'est un contenu supplémentaire téléchargeable gratuit mettant à l'intérieur du jeu un nouveau skin c'est-à-dire un nouveau costume pour le personnage de Link de Zelda Breath of the Wild tiré immédiatement du jeu Zelda qui arrive dans la suite ne vous inquiétez pas avec une nouvelle moto de nouvelles roues pour cette moto mais également un nouveau paravoile qui vous permet de planer avec votre véhicule dans le jeu. Donc un excellent jeu qui va vous occuper pas mal de temps et qui vaut encore un petit peu cher mais qui clairement sur le long terme va être rentabilisé par le temps que vous y passerez. En quatrième position c'est un jeu que je n'ai pas encore terminé mais c'est un jeu sur lequel je passe beaucoup de temps et où je suis revenu j'ai passé déjà beaucoup de temps et je suis revenu c'est Xenoblade Chronicles 2. Alors Xenoblade Chronicles 2 c'est un très 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 gros jeu avec beaucoup de composantes RPG puisque vous allez avoir un personnage qui va évoluer avec des compétences avec des lames ce sont des armes un petit peu si vous voulez c'est un peu plus compliqué que ça mais je ne vais pas trop vous spoiler c'est un jeu avec un scénario immense un scénario assez bavard mais qui a un univers et un monde ouvert vraiment extrêmement large avec beaucoup beaucoup de beaucoup petite de subtilité de gameplay je dirais et surtout une profondeur une profondeur assez exceptionnelle je m'en suis lassé un petit peu au bout d'une cinquantaine d'heures de jeu même si le jeu a été estimé à quoi une 80 ou une centaine d'heures de jeu si je ne dis pas de bêtises pour pouvoir le terminer la première fois sachant qu'il y a un new game plus pour le recommencer avec ce que vous aviez avant et bien tout simplement en fait ce jeu et bien propose beaucoup beaucoup de choses mais moi je pense que l'asé parce que je joue à trop de jeux en même temps forcément donc c'est pas un mauvais jeu puisqu'il est encore à la quatrième place et il n'a pas bougé de mon top 10 ça veut dire que c'est un très très bon jeu et surtout il est très très joli sur le Nintendo Switch davantage en mode dock qu'en mode nomade même si en mode nomade il s'en tire vraiment avec les honneurs quand même mais un jeu puissant un jeu profond un jeu extrêmement bien écrit de ce que j'en ai vu pour l'instant et surtout un jeu dans lequel l'investissement financier va être à la hauteur de l'investissement du temps que vous allez mettre dedans et je pense que c'est ça aussi qui fait un bon jeu c'est que c'est-à-dire que si tu mets 50 ou 60 euros dans un jeu il faut que derrière ça puisse suivre tant sur l'histoire que sur la durée de vie et ce Xenoblade Chronicles 2 clairement il tient là-dessus en troisième place on a un jeu Mario Tennis Mario Rabbids Kingdom Battle vous le savez en général moi je suis un grand fan de la licence des X-Com les X-Com sont des jeux de stratégie au tour par tour et c'est le cas de ce Mario Rabbids Kingdom Battle qui reste dans le top 3 je crois qu'il était déjà dans mon top 3 il reste dans le top 3 c'est une exclusivité comme Xenoblade Chronicles 2 de la Nintendo Switch donc on a que des exclusivités Nintendo Switch quasiment dans ce top 3 Mario Rabbids Kingdom Battle qui est là avec des lapins crétins transformés un petit peu en Mario Peach Luigi et Yoshi et Tode aussi si je ne dis pas de bêtises je ne sais plus non pas Tode Yoshi oui enfin bref vous voyez un petit peu ce que je veux dire en fait vous allez avoir des armes que vous allez pouvoir acheter avec de l'argent in-game vous allez avoir des petits grenades des machins des trucs et c'est de la stratégie au tour par tour vous allez avancer sur des maps avec des cases et vous allez avoir à sélectionner les attaques à sélectionner la défense à sélectionner les ennemis que vous allez pouvoir exploser et surtout la durée de vie est estimée à environ une vingtaine d'heures de jeu pour l'aventure principale ce qui est une très bonne chose et surtout Ubisoft qui a fait ce jeu a très très bien remodélisé les personnages de Mario et ses compères mais surtout il y a le DLC qui est sorti il n'y a pas longtemps je vais vous faire une vidéo sur la chaîne dans très très peu de temps qui est un DLC avec Donkey Kong également Cranky Kong le petit papy qui accroît encore une fois la durée de vie et qui ajoute des nouveautés de gameplay qui font passer ce jeu Mario Rabbit Kingdom Battle peut-être d'une place un peu plus basse au top 3 parce que ça a réussi à me remettre complètement dans le jeu et à me faire réapprécier un jeu que j'avais déjà à la base terminé et qui au final est revenu sur le devant de la scène avec ce petit DLC qui est peut-être passé inaperçu pour certains mais qui pour moi a été une très bonne chose donc troisième place pour ce Mario Mario Rabbit Kingdom Battle qui reste du coup dans le top 3 ensuite en deuxième position je pense que vous l'avez vu venir c'est Zelda Breath of the Wild qui est une aventure Zelda absolument phénoménale je pense qu'il n'est même plus la peine de développer ce qu'est Zelda je vous en avais fait un test sur la chaîne et on en avait fait énormément en live ce Zelda une durée de vie très impressionnante ce qui tentait que vous passiez un petit peu de temps à vadrouiller dans les environnements absolument immense absolument gargantuesque il y a une tonne et une tonne de quêtes annexes à faire si vous faites le jeu en ligne droite ça va aller relativement vite vous en aurez pour une vingtaine d'heures peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'heures mais l'intérêt de Zelda il n'est pas là et puis vous allez galérer si vous faites ça l'intérêt c'est d'aller chercher tous les sanctuaires pour récupérer tous les cœurs pour trouver les meilleures armes puisque les armes sont destructibles donc il vous faut des bonnes armes trouver aussi des petites noix de couron vous cachez dans l'environnement pour augmenter la taille de vos besaces il y a une profondeur de gameplay qui est assez intéressante puisque je trouve qu'il y a un mélange entre Zelda et Dark Souls entre guillemets pour justement ce côté un petit peu parade, esquive, attaque vous avez différents modes de difficulté dans ce Zelda énormément de choses cachées c'est un vrai Zelda qui change et qui casse les codes de tous les Zelda qui sont parus auparavant si jamais vous ne le saviez pas puisque là on est directement dans un monde ouvert et vous pouvez appréhender le jeu du côté où vous le souhaitez vous n'êtes pas obligé d'aller dans cette direction là si tu veux aller à droite si tu veux aller à gauche pour pouvoir un petit peu explorer tu fais ce que tu veux et c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans ce Zelda qui est un des jeux que j'ai fini il y a quelques mois parce que je n'avais pas forcément envie d'arriver à la fin la fin est un peu décevante parce que quand on passe trop de temps sur un jeu forcément dès qu'on voit la fin on est un petit peu déçu entre guillemets mais l'aventure vaut carrément le coup c'est un des meilleurs jeux Nintendo Switch à mon sens pour l'instant il est deuxième dans ce top 10 et il le vaut très très bien donc troisième Mario Habits deuxième Zelda et en première position un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps je pense que vous avez vu la boîte juste là c'est Octopass Traveler qui est fait par Square Enix et cet Octopass Traveler c'est un RPG old school vraiment old school qui me fait me souvenir de l'époque des Final Fantasy les premiers Final Fantasy des Golden Sun vraiment une profondeur d'écriture une écriture extrêmement bien faite il y a beaucoup de dialogue et c'est un jeu qui a été vraiment fait avec le coeur et avec un investissement je pense assez impressionnant de la part des développeurs on est sur un environnement on est sur des environnements un petit peu comme à l'époque avec des personnages un petit peu modélisés en pixels les combats sont des combats au tour par tour vous avez bien sûr toute cette composante RPG avec les niveaux des personnages les compétences les armes différentes les armures que vous allez pouvoir acheter dans des shops ce monde un petit peu ouvert même si un petit peu cloisonné dans lequel vous allez évoluer vous avez 8 personnages jouables avec une équipe de 4 que vous pouvez un petit peu modeler à votre guise 8 personnages qui vont avoir des compétences mais également des personnalités différentes et surtout des histoires complètement différentes et c'est pour ça que la puissance d'écriture va dans le sens que ces 8 personnages existent en tant que tels et que la profondeur de l'histoire et la profondeur du gameplay est extrêmement est extrêmement riche et en fait c'est surtout qu'il est en première position parce que c'est de la nostalgie c'est clairement de la nostalgie et je passe tellement de temps dessus vous pouvez compter une centaine d'heures pour le terminer à 100% vraiment entre 80 et 100 heures pour le terminer à 100% et vous ne serez pas déçu si vous aimez les jeux de l'époque avec le tour par tour avec les compétences avec l'expérience qui ne manque pas honnêtement cet Octoprass Traveler il vaut carrément le coup et encore une fois vous avez en général enfin sur la chaîne vous avez vraiment tout ce qui est vous avez tout ce qui est tout ce qui est test sur la chaîne vous tapez le nom plus EMB sur Youtube vous trouverez vous trouverez vous trouverez les jeux avec leurs tests voilà ce petit top 10 top 12 c'est complètement subjectif je le rappelle encore à la fin de cette vidéo parce que c'est important c'est mon top à moi ce sont les jeux que moi j'apprécie le plus en ce moment vous voyez que j'en ai beaucoup autour de moi parce que je collectionne en fait les jeux Switch donc bien évidemment c'est un top subjectif n'hésitez pas à donner votre top 10 bien évidemment dans les commentaires et puis et bien vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas vous pouvez aussi liker et surtout commenter pour me donner votre avis et j'espère que ce top 10 vous a plu j'ai essayé de le faire un petit peu différemment des top 10 que j'avais fait auparavant histoire de réduire un petit peu le temps et puis voilà c'est soumis à évolution je vais essayer d'en faire un tous les 4-5 mois il y a le top 10 des jeux dématérialisés qui arrivera dans pas longtemps je vais essayer de faire ça j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas ça dépendra encore et toujours de toi d'ailleurs ton écran salut salut